Les trois quarts des utilisateurs de voitures électriques ou hybrides ont choisi l'allocation. Alors quels sont les avantages de l'achat et de l'allocation ? Je suis Thierno, expert en financement chez SG et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur l'achat et l'allocation des véhicules électriques. On commence tout de suite par la question de Lucas. Comment ça se passe pour louer une voiture sur une longue durée ? Vous avez deux options de location, aussi appelée leasing pour louer votre véhicule de 1 à 6 ans. La location avec option d'achat ou LORA vous permet de devenir propriétaire du véhicule en fin de contrat ou d'en changer. Elle concerne les voitures neuves ou d'occasion. Notez que votre premier loyer sera majoré si vous faites un apport. Seconde option, la location longue durée ou LLD. Vous êtes locataire et payez uniquement l'usage de votre véhicule. A la fin du contrat, vous restituez le véhicule. Notez que les mensualités sont plus élevées qu'en LOF. Ça vaut vraiment le coup de louer son véhicule électrique ? Oui Julien, les coûts à l'achat des véhicules électriques restent élevés et en location, les loyers peuvent être inférieurs aux mensualités d'un crédit. En plus, les marchés évoluent rapidement. Nouvelle technologie de batterie, innovation pour accroître l'autonomie. En louant, vous n'avez pas à vous soucier d'une décote à la revente, tout en bénéficiant des derniers équipements. Et vous profiterez d'une voiture neuve, protégée par la garantie constructeur sur toute la période de location, batterie comprise. Chez SG, nous vous proposons un nouveau parcours en ligne et service SG avec Réseau Car. Cette plateforme est accessible depuis votre espace client, sur les sites ou l'application. Elle vous permet de trouver votre prochain véhicule hybride ou électrique parmi une sélection de modèles multimarques. Et aussi, de comparer de façon indépendante leurs caractéristiques. Ou encore, de trouver les meilleurs moyens de les financer en LOA, LLD ou par crédit. Si je prends une voiture électrique en leasing, l'assurance est comprise ? Non Florence, l'assurance n'est pas comprise dans le contrat, mais les loueurs en proposent souvent en option. Vérifiez bien les garanties et ce qu'elles couvrent. Et bien sûr, n'hésitez pas à comparer ces tarifs avec d'autres. Chez SG, l'assurance auto que nous proposons dispose d'une formule Leasing to Risk. Cette formule contient des options au choix pour éviter des doublons avec des garanties déjà incluses dans votre contrat leasing. Les conducteurs de véhicules électriques, hybrides ou qui émettent moins de 100 grammes de CO2 au kilomètre, bénéficient de la réduction véhicule propre de 15% sur son tarif, comme pour toutes nos assurances auto. J'ai 76 ans. J'ai intérêt à acheter ma voiture électrique ? Pour une voiture électrique, l'achat n'est intéressant que si vous roulez beaucoup et que vous comptez garder le véhicule plus de 3 ans Michel. Pour les petits rouleurs que veulent éviter une décote à la revente, il semble préférable de choisir la location. En effet, même si vous profitez des aides de l'État et que les réparations et l'entretien sont moins coûteux qu'avec une voiture thermique, le prix d'achat reste élevé, ainsi que le risque de décote importante à la revente. Je veux acheter une électrique d'occasion. Comment ça marche ? Le marché bouge vite, vous pourrez donc profiter de belles décotes. Si vous achetez une voiture d'occasion qui respecte les conditions d'attribution, vous pourrez bénéficier du bonus écologique ainsi que de la prime à la conversion. Certaines banques, comme SG, proposent également des crédits consos à taux attractifs pour financer ces types de véhicules. Sachez enfin que la LOA se développe de plus en plus pour financer des véhicules d'occasion. Chez SG, nous en proposons. Rendez-vous sur le parcours SG avec RISOCAR. Une voiture électrique, ça se finance comme les autres ? Pour financer les véhicules hybrides ou électriques, les banques proposent souvent des taux avantageux. C'est le cas chez SG, avec les crédits à la consommation expresso. Il vous permet d'emprunter jusqu'à 60 000 euros avec un taux attractif pour financer ces types de véhicules. Qu'est-ce qui se passe si je roule plus ce que prévu dans le contrat de location ? Le montant du malus est assez variable. Il se situe entre 5 et 20 centimes du kilomètre, soit 50 à 200 euros pour 1000 kilomètres. Si ce kilométrage maximum ne vous convient plus, il faudra demander au bailleur un ajustement. S'il l'accepte, il faudra recalculer les loyers et modifier le contrat. Notez qu'en LOA, ces frais sont rarement réclamés si vous faites jouer votre option d'achat. Je vais louer une voiture. À quel nom sera la carte grise ? Ça dépend de votre mode de leasing Christian. En location longue durée, la carte grise, désormais appelée certificat d'immatriculation, sera au nom du loueur. En LOA, la carte grise du leasing indique deux éléments. Le nom du loueur, ainsi que le nom et l'adresse du locataire. Si vous rachetez le véhicule, vous devrez faire les formalités de changement de propriétaire sur la carte grise. Vous disposerez d'un mois à partir du rachat pour faire immatriculer la voiture. L'ancien certificat d'immatriculation ne sera plus valide après ces délais. C'est déjà la fin de ces 5 des experts. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir les idées plus claires sur l'achat et la location de véhicules électriques. Je vous invite à liker notre vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver nos autres sujets et répondre aux questions que vous vous posez.